le premier c'est sur les enfants de la mère enfin des souké garashi et après on parlera un petit peu des gouttes de dieu et après j'ai ouais j'ai encore on a deux trois sujets intéressants à faire donc là mais ça fait déjà deux heures qu'on enlève donc des souké garashi je sais si vous connaissez c'est l'auteur c'est un des auteurs phares de sarbacane une mission d'édition qui a je sais pas si elle fait encore des choses et donc ils ont sorti plein 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 de choses de ce monsieur les enfants de la mer ils ont quasiment tous sortis serbacane ils ont sorti oui un peu de saca mais là il est sorti petite forêt sarou et sorcière un soir c'était chez saca sorcière m'intéresse pour le titre sarou m'intéresse pour la couverture j'espère que sortir ça sortira un jour chez nous en france enfin ça ressortira chez nous et donc là dès le court on calme avec leur édition leur collection webtoon et oui on a on a aussi mauvais qu'a sorti design leur son titre de sf et donc comme je disais dès le court on calme avec leur édition moonlight a sorti les enfants de la mer de nouvelle édition qui est j'ai un peu pesté au début en la voyant parce que je trouve que les les couvertures classique de terre sont quand même très jolie on avait on avait les couvertures qui sont quand même très très jolie bah je vais vous les mettre sont elles sont juste typiquement c'est cette couverture là qui est très jolie avec ses effets de couleurs qui dépote et on a place on a eu voilà du bleu avec alors il ya quand même petit travail de d'édition moi je l'aime bien ce travail avec voilà cette image qui apparaît par transparence et donc on voit en fait il ya vraiment un effet de transparence pour l'illustration ils ont fait un petit effort de à ce niveau là donc à saluer on a des pages couleurs quand il ya des pages couleurs on les a voilà et c'est pas genre la première c'est vraiment au bout de quelques pages on a encore des pages couleurs et en plein milieu s'il ya des pages couleurs on en aura donc ils ont fait un beau petit travail sur l'édition pour qu'on soit pas dépaysé c'est vrai que bah il a comme un sacré travail d'aquarelle qui rappelle un peu l'autor de black sad on a vraiment un super boulot d'aquarelle avec ses effets de bleu et de lumière dans l'eau et on a une édition bas qui est un peu au fur et à mesure c'est de péter la gueule parce que je sais pas si vous êtes au courant mais alors là une super fresque de la mer mais surtout ben on a deux tomes qui sont bleu clair qui sont sortis après où on a trois tomes bleu foncé deux tomes bleu clair alors j'ai vu des gens dire que oui ils ont eu des problèmes ils ont pu retrouver la couleur ou à l'origine voulait faire cette couleur là et qui sont foirés là dessus mais c'est une foire sur les premiers tomes tu vas jusqu'au bout de ta foirade je sais pas enfin ou alors tu fais un dégradé genre tu fais en sorte que moi moi il m'aurait dit chaque tome la couleur de plus en plus clair pour montrer que l'eau change de couleur et voilà c'est ça aurait été bien mais là on a vraiment ce deux trois foncés deux clairs c'est pourquoi ça aurait été foncé clair foncé clair foncé clair tu fais un tome sur deux pourquoi pas là ça fait bizarre en fait tu as deux tomes qui sont qui sont une couleur vraiment différente et ça se voit c'est mal c'est pas genre moi qui qui fait dans la finale fixer cette c'est fait à vraiment deux couleurs bleu clair et c'est pas comme si le manga vous avez une ellipse en paix qui va c'est pour marquer une ellipse temporelle pour montrer la différence il n'y a pas vraiment de moment où je me dis ah oui je comprends le tome 4 est un peu différent l'effet calque est sympa je trouve moi j'aime bien l'effet calque au début juste pester un petit peu parce qu'en fait on n'avait pas vu au fait qu'on a vu aller tout fait qu'on voyait les tomes en présentation c'est des tomes comme ça en fait on m'a montré juste ça et tout le monde dit bah ouais mais c'est bleu c'est une page du manga bleu c'est c'est pas ouf et en fait quand tu as vu l'effet de transparence tu dis ah en vrai c'est sympa l'effet de transparence ça donne ça a de la gueule il est super rigide il n'y a pas de pages couleurs bah ouais c'est ce que j'ai cru comprendre donc les gens étaient contents les fans de daisuke garashi ont beaucoup kiffé le fait que les pages couleurs et moi le premier alors sans être un fan de daisuke garashi parce que j'en ai pas lu beaucoup de ses mangas c'est le seul que j'ai lu en plus avec design que j'ai j'attends la fin chez une nouvelle et en tout cas c'était juste à faire un petit point sur l'édition physique qui a des qualités et défauts alors je sais pas si ces histoires de de couverture avec les couleurs qui changent sont encore d'actualité mais je sais qu'il n'y a pas eu de réponse où j'ai rien vu j'ai pas vu de communiqué de presse moi les enfants de la mère c'est un manga que j'ai découvert à travers le film qui est sorti il ya quelques années maintenant que j'ai pas encore revu je voulais me revoir là j'ai relu les cinq tomes parce que j'avais pas encore lu la fin en fait j'ai une petite pile de séries où en fait je vais attendre d'avoir la conclusion pour tout lire il ya trois quatre titres comme ça et donc les enfants de la mère ça en fait partie et donc là j'ai eu les cinq tomes des enfants de la mère et comment dire j'ai pas tout compris je pense que c'est des sous qui verra chi et les enfants de la mère c'est une série où il faut prendre le temps parce que je compare à design ou moins design au bout de tome j'étais perdu et tout le monde a dit il faut mieux tout lire d'une traite ben les enfants de la mère j'ai voulu tout lire d'une traite et je pense que j'ai pas toutes les clés de compréhension je pense qu'une seconde lecture une troisième lecture serait pertinente pour bien tout saisir sur ces délires il ya moi je le vois comme à une fabrique logique sur les enfants de la mer qui ont vécu en harmonie avec l'océan qui ce qui ont été élevés par des dugongs voilà qui ont vraiment un fort attachement à la mer donc tu peux il y aurait pu avoir un délire un peu plus fort sur l'écologie sur les marées noires etc finalement ils en parlent pas beaucoup mais tu peux la voir cette fable écologique avec ses hommes en harmonie avec l'humanité tu as tout un délire sur l'adolescence avec rouca qui doit grandir qui est un peu une enfant turbulente et qui au contact des enfants de la mer va devenir un peu plus adulte un peu plus responsable voilà tout un amour pour l'océan mais c'est moi je vois ça comme un peu une fable aussi onirique comme tu dis très méta et onirique je suis d'accord fable onirique pour moi et c'est vrai que j'ai pas tout 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 compris il ya je pense qu'une seconde lecture et pourtant j'ai pris mon temps j'ai lu un tome tous les jours en disant je vais pas tout lire j'ai pas willing watcher le truc je vais prendre mon temps etc et ben maintenant dans ça j'ai pas des trucs où j'ai pas tout saisi le délire avec la météorite cavale rouca ça je m'a perdu un petit peu saura et oumi ouais ok après sera disparaît il ya le délire avec ce gamin qu'ils ont vu enfin un mec qui raconte une histoire avec un gamin comme eux qui est devenu un homme poisson avec l'otan enfin j'ai des trucs où j'ai peut-être pas les clés de compréhension peut-être pas peut-être une seconde lecture me ferait du bien en tout cas c'est pas prévu tout de suite au programme que les enfants de la mer c'est une série que je vous conseille ne serait ce que pour le dessin de des suki garashi il a un petit trait en fait fait penser un peu à une sorte de taille matsumoto dans ce côté un petit peu enfin brouillon dans le dessin sans dire que c'est brouillon mais c'est un dessin un petit peu particulier un petit peu un peu bizarre avec des doubles pages de l'océan qui sont tout bonnement magique bah aussi en fait je me dis taille matsumoto mais je pense aussi un petit peu à yohann sphar parce que tu es un peu tremblotant même si c'est pas très trop longtemps très très beau super série il faut se laisser s'emporter par l'immensité de l'océan et ses planches en combat non mais complètement d'accord moi je y a des planches voilà cette planche là avec l'océan on a plusieurs où ils sont dans l'océan et pareil les pages coulées quelques pages couleurs où il ya l'océan voilà on se perd dans l'immensité du bleu qui peut dessiner c'est extrêmement bien dessiné enfin dans son style il ya un petit délire qui me fait penser vraiment à taille matsumoto pour ce côté un peu proche de la france du franco belge mais j'ai pas tout compris je j'aurais du mal à tout à en dire du bien parce que je je pense qu'une seconde lecture une troisième lecture peut-être même lire des interviews de l'auteur pour tout comprendre serait pertinente et là j'avoue que même leur lire en me prenant des notes et peut-être préparer une vraie vidéo serait intéressante en tout cas voilà je voulais vous en parler parce que je voulais relire pour l'occasion parce que cette semaine enfin la semaine dernière est sorti ah merde j'ai pas la page pourtant je l'avais je pensais l'avoir repris et maintenant j'ai pas pris préparer la page c'est génial donc en fait est sorti cette semaine enfin il ya deux semaines la semaine dernière plutôt il ya deux semaines petite forêt qui est sorti chez Delcourt en cam que je voulais prendre en physique et que ben j'ai pas trouvé en magasin j'ai tué une fois deux fois trois fois j'ai pas trouvé et donc je l'ai pris en numérique et je vais t'honnête et ben j'ai bien fait parce qu'en fait petite forêt c'est une histoire en deux tomes normalement qui est sorti en un gros intégral avec encore une fois cet effet de calque qui a comme pour les enfants de la mer chez Delcourt et en fait petite forêt donc komori en japonais qui veut dire petite forêt on sait plus ou moins une sorte de carnet d'histoire courte de l'auteur même un carnet de voyage mais en fait on va suivre des aventures dans le village de komori de gens de des paysans japonais typiquement une meuf qui une fille qui achète des qui prend des fraises pour faire une confiture de fraises et qui veut et qui ce qui lui rappelle son histoire d'amour de jeunesse etc tu as des histoires où quelqu'un sa mère a inventé le nutella et qu'en fait il se rend compte que c'était une mytho tu as des histoires voilà des petites pages où il présente des animaux dessiné un peu à l'arrache tu as des passages où voilà ils vont faire du riz vont fermenter du riz il ya des morceaux c'est juste des photos de graphite voyage il ya un peu cette impression d'avoir un carnet de voyage un peu comme fait yohann sphar où il ya eu une collection entière de voyage où il part en italie au japon etc c'est juste des dessins brouillon de chez brouillon je vais vous montrer yohann sphar carnet où c'est où c'est vraiment les trucs un peu dessiné comme ça voilà sans être méchant voilà c'est un peu à la à la à la zobe sans être méchant avec lui hein là où c'est ouais bon il a juste fait fait un petit dessin et puis basta voilà un petit dessin et en fait il ya des carnets comme ça où c'est juste là un peu toutes ces idées qui fusent sur une seule et même page ça va faire penser à ça et un peu plus propre un peu un peu mieux foutu où il faut y avait des recettes de cuisine mais c'est vrai que je suis vu des petits chapitres une histoire et qui passe à autre chose et en fait il ya aucun fil conducteur et bah ouais il ya un peu ce qu'on est souhaité mais gourmet solitaire ouais il ya un peu de ça mais c'est vrai que bah j'ai commencé à dire l'automne en numérique j'ai eu trois trois chapitres je me suis dit bah en fait c'est juste des histoires court donc j'ai arrêté j'ai repris le lendemain j'ai relu trois histoires et en fait j'ai fait ça pendant plusieurs jours je lisais trois quatre chapitres ou pas trois quatre chapitres parce que c'est très vite fatiguant en fait parce que c'est c'est un peu redondant c'est juste du slice of life à la campagne donc t'as pas forcément envie de t'enchaîner les 250 pages du bouquin d'une traite donc j'ai pris mon temps c'est sympathique et je suis bien content d'avoir pris mon numérique parce que j'avoue qu'en physique j'aurais été un peu dégoûté de payer 15 balles pour un canet de voyage voilà il ya des passages où c'est juste une recette de cuisine pour faire un cacochou voilà donc j'ai rien contre mais c'est vrai que je m'attendais pas à ça en lisant c'est sympathique il ya des super illustrations pas beaucoup de pages couleurs et alors alors ça me fait marrer parce qu'on en parlait la semaine dernière enfin la dernière fois à la fin il ya un petit tout la postface tout d'abord merci il remercie et donc il dit qu'il y aura une petite histoire courte qu'il a écrit et en fait il a marqué vous trouverez six après les fleurs d'aubergines une histoire conçue dans l'ouvrage collectif nassou un été andalou et vous vous souvenez la dernière fois qu'on parlait de de yomishpéda je vous ai parlé du film nassou un été andalou et je n'ai pas fait mon endroit mire purée mais même mes lives ils sont sans le vouloir mais mes lectures sont moins liens entre eux voilà oui ça va s'être ennuie pas je suis d'accord moi je j'étais dégoûté de le prendre enfin je me dirais bon je le prends en numérique et au pire si ça me je kiffe le titre je le prends en physique je l'ai lu en numérique et moi je suis bien content de l'avoir pris mon numérique parce que en physique j'aurais été un peu dégoûté après il ya peut-être ce côté carrévège qui ce qui aurait été plus pertinent et voilà fait être le après je me suis pas du tout renseigné sur le titre peut-être que c'est bien démarqué noir sur blanc que c'est un carrévège une note de la contemplation en partage et la poésie qui se niche sur les petites choses du quotidien voilà bon bah c'est pas mauvais titre mais c'est vrai que 16 euros bon après c'est un bouquin à 350 pages donc tu peux dire ouais c'était de tobe à l'origine mais c'est vrai que bon c'est pas pas comparé au temps les enfants de la balle et les enfants de la balle des enfants de la mer j'ai pas tout compris mais j'ai apprécié ma lecture au temps là j'ai pas dire j'ai détesté ma lecture mais je ne sais pas un titre un histoire que je vais relire clairement c'est genre le truc où peut-être dans dix ans je leur lirai et encore et voilà je suis content de l'avoir dans la collection je suis content de l'avoir lu pour ma culture mais c'est difficilement le titre qui tu m'ont pas ça à quelqu'un pour lui faire découvrir des ce qu'ils rachis donc maintenant j'ai hâte de voir les autres types parce que moi je suis là je vois que c'était sac à qui avait sorti ça c'était pas sarbacane donc j'espère que delco va sortir tous les titres de igarashi et j'aimerais surtout ben comme je disais saru et sorcière qui sont pour moi les deux titres qui m'intéressent le plus ah non mais on est d'accord enfin moi je suis fait quand tu vois la couverture comme ça de de petites forêts à aller aller pas très belle après il ya l'effet de transparence qui rend tout plus joli mais c'est vrai que ben super ce que tu es aquarelle de l'auteur et ça c'est décevant ça je peux on peut rien faire donc voilà en tout cas ah ouais on se plaint du prix mais en vrai ça va 11 euros 50 le tome il y en avait deux ans faites le calcul on gagne un peu au prix mais c'est vrai que je suis d'accord que la la couverture est pas très très jolie en plus c'est juste ils ont juste pris une illustration du bouquin parce que je de la page j'ai trouvé elle est là et là c'est cette page là qu'ils ont juste des détourés et qu'ils ont mis avec un filtre vert et puis basta donc ça ils auraient pu faire un petit effet trouver au moins une illustration sympathique une commande une alors à l'auteur sorcière c'est top bah je te fais confiance moi j'avoue que c'est la couverture et le titre sorcière je dis oh c'est intéressant je sais pas de quoi ça parlant pas sûrement de sorcières protectrice ou vengeresse la sorte de des souké garachi prennent autant la forme qu'ils existent de magie en ce monde à istanbul la belle nicole ouvre dit depuis des décennies une machination destructrice son chemin croit celui de jeunes qui râle fileuse qui crée des tapis singuliers à l'autre bout du monde en amazonie le sorcier assassiné devient l'esprit protecteur la forêt tandis que dans les mille asie une vieillère c'est spécial mais je suis curieux que de voir ça et saru c'est une ancienne légende chinoise liée au roi singe oh je sais quoi c'est les deux titres qui m'intéressait le plus dans ces titres qui sont sortis en chine ou en france en tout cas j'espère que bas ils vont continuer mais je pense que sans dire que je suis refroidi je pense que là sur les prochains titres qui vont sortir si c'est saru et sorcières vu la longueur vont être des one shot comme petite forêt je pense que je les prendrai aussi en numérique voilà je vais garder dans ma collection je vais sûrement garder les enfants de la mer parce que l'édition est dégueulasse mais je vais garder en physique et design parce que je pense que nous éveillent sortira jamais en numérique et j'espère qu'ils finiront la série parce que il allait à l'écho a fait quoi fait cinq ou six tomes cinq tomes et ça fait genre depuis un an qu'on attend depuis le mois de septembre qu'on attend le tome 4 on ressent on sent pas le côté garachie qui lui est propre dans sorcières ok je sais pas j'ai pas vu donc j'espère que ça sortira pour l'instant il n'y a pas d'annonce sur on va voir sur mon collègue peut-être que sur mon collègue est un moyen de savoir on va regarder voilà en tout cas moi surpris enfin déstabilisé par les enfants de la mer surpris par petites forêts et j'ai plus de mal à leur recommander à des gens je me dis pas ouais lissa je pense que c'est genre de je pense même que sans être méchant c'est peut-être même une erreur de la part de l'écoute là va sortir sitôt toi moi je l'aurai peut-être sorti plus tard parce que tu mets ça où les gens étaient des gens qui vont être un peu perdu tu leur mets petite forêt à là je pense que tu as perdu beaucoup de lecteurs et là maintenant si ça et ça c'est bien est ce qu'il y a des gens qui après petite forêt vont avoir envie de continuer donc là je vois qu'il ya à rue de sèvres va sortir un one chat aussi l'appel le petit monde de cabot chat ah c'est ce truc là que j'ai vu là à ça donne pas enfin c'est un truc à chat donc ça va sûrement marché mais j'avoue que je suis pas intéressé plus que ça donc là pour l'instant on n'a pas donc là on n'a pas de date pour s'ils vont sortir sa roue sorcière faudrait c'est particulier plus à conseiller pour les lecteurs au manga oui je suis d'accord pour moi c'est c'est plus un carnet de voyage comme yohann sphar et moi c'est pas les trucs qui m'intéressent chez yohann sphar donc je les ai pas mais c'est vrai que c'est l'ordre de publication est assez je me pose la question sur la pertinence d'avoir fait petite forêt après les enfants de la mer parce que les enfants de la mer j'ai pas tout compris même en ayant relu quasiment d'une traite alors ceux qui ont lu mois par mois pendant deux ans enfin pendant les six mois un an de publication est ce qu'ils ont tous saisis ce qu'ils ont apprécié le titre je sais pas derrière tu lis petite forêt tu dis merde est ce que sa roue et sorcière c'est pareil c'est du même registre tu souffles un peu donc il y a peut-être des gens qui vont même pas passer le cap alors que je pense que tu aurais fait enfants de la mer sa roue sorcière jo ils font ouah c'est trop bien dans la petite forêt ils font ok bon là vous avez puiser catalogue vous sortez juste la dernière merde de l'auteur et puis basta excusez moi si je vous choque mais voilà en tout cas moi je suis quand même curieux pour sorcières et ça rouge vraiment que ça j'aimerais que ça sorte pour les lire si tu t'intéresses pas à l'auteur je pense que tu en faut complètement d'été c'est ça je suis pas assez fan et je m'attendais pas à ça ce qui fait que ça m'a un peu surpris c'était sympa à lire mais c'est vrai que c'était sympa mais il n'y avait pas ce goût de reviens-y genre je lisais trois chapitres je m'arrêtais je dis bon je reprendrai demain ou dans une heure ou deux je n'avais pas envie d'enchaîner les tomes parce que c'est vite un peu peut-être je suis des gens qui font mieux à qui font à bouffer qu'ils vont qu'ils vont récupérer des herbes chercher les marrons sachez sans pignon ouais bon voilà c'est sympa mais sans plus ça rouille histoire complète sorcière plusieurs histoires c'est parce que j'ai cru comprendre en lisant le résumé nos sardamus pour sa roue et sorcière on va suivre des sorcières un peu à droite à gauche dans le monde je suis curieux ben voilà c'est les deux histoires qui m'intéressaient le plus et pour l'instant il n'y a pas de date j'espère que tel cours va les sortir parce que sinon c'est nouévé et nouévé déjà qui galère à sortir design alors genre design ça sort quand là le prochain tome ah il y a des dates pas de date de sortie pas de date de sortie